Bonjour, je vais vous montrer comment je monte une perle sur une chaîne relativement fine avec un fil d'argent qui passe trois fois à l'intérieur de la perle. Donc ça ressemble un peu à de la couture. C'est un petit truc que m'a appris un artisan parisien, M. Boudal, qui travaillait sur la rue de la Grange Batalière, pas très loin de là où je travaillais moi-même. C'était un type qui avait un fort caractère mais qui était très généreux pour différents conseils. Donc ce petit vidéo, je le dédie à M. Boudal. Donc je continue. Alors, ce qui est important pour cette technique, il faut comprendre que le fil qui est utilisé pour passer dans la chaîne doit être un fil très proche du diamètre du fil utilisé pour fabriquer la chaîne. De sorte à ce qu'il y ait une homogénéité entre le travail terminé lorsque la perle est montée et la chaîne elle-même. C'est ce qui donne l'impression que la chaîne vient toucher complètement la perle et c'est extrêmement solide. Donc le trou des perles souvent est aux environs de 5, 6, 7 dixièmes. Donc dans ce cas, le fil est à 3,6 en argent. Donc il faut agrandir et on peut se servir d'un écarrissoir qu'on peut faire tourner dans la pièce à main de manière à agrandir le trou, comme ceci, et de faire gauche et droite, bien sûr, pour que l'intérieur soit le plus parallèle possible. Autre petit détail, il est très important que l'entrée de la perle soit légèrement évasée, soit avec une fraise flamme ou plutôt une fraise conique, de manière à ce que le bord de la nacre demeure le plus solide possible parce qu'il y a quand même une certaine pression qui va s'exercer par le fil en argent lorsque l'on met le tout en route. Enfin, vous allez voir. Alors, première chose à faire, prendre donc un petit bout de fil d'argent recuit, toujours recuit, le passer dans un maillon comme ceci et puis plier le tout environ au tiers, comme ceci. Une fois que c'est plié, on glisse les deux fils dans la perle. Donc, on a un grand bout et un petit. Le grand bout va servir à rentrer dans l'autre maillon ici, comme ceci. Donc, une fois que le fil tient un côté et l'autre, on prend ce côté-ci qui est le plus grand, on prend une petite pince, on plie et on rentre ici dans l'espace disponible. Il faut que je fasse attention, voilà. et le fil commence à ressortir de l'autre côté. Et là, on prend deux pinces. Donc, ici et ici et on va tirer de manière à ce que de chaque côté, une boucle se forme. Et en général, je me sers d'un petit tas comme ceci pour appuyer un côté pour pouvoir tirer un peu plus facilement l'autre. et je tire jusqu'à ce que la boucle ressemble à la largeur d'un maillon. Donc, il y a un doigt qui prend appui sur le tas d'un côté qui permet d'avoir une prise pour pouvoir tirer avec la pince et l'autre côté, une boucle qui appuie sur le bord du tas en acier. Donc, lorsqu'un côté est satisfaisant, je retourne et j'appuie de nouveau pour voir si l'autre boucle doit être tirée un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà, ça suffit. Maintenant, je redresse un tout petit peu si c'est un peu en biais. Maintenant, il n'y a plus besoin du tas en acier. Je m'excuse pour la main. Ici, avec l'ongle, je pousse le fil bas et je lui fais faire un demi-tour ou un petit peu plus. Et lorsque le fil a fait presque un tour, avec la pince coupante, je viens couper ici à une longueur. Voilà, c'est fait. Et avec une pince plate, on vient refermer ici cette petite boucle. Voilà, comme ceci. De nouveau, de l'autre côté. Donc, plié à 90 degrés. Et maintenant, faire faire un tour comme ça. et lorsque la tige est vers le haut, comme ça, on peut couper. Donc, on coupe une toute petite distance qui va permettre, une fois refermée, de faire un tour finalement. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que la perle est parfaitement montée. Ça, c'est une perle d'eau douce un petit peu baroque. mais la perle est parfaitement montée et c'est extrêmement solide parce que même si on cassait la perle, le collier ne serait pas en danger. Donc, voilà. C'est une technique très simple. Alors, comme j'ai dit, c'est hommage à M. Boudal qui m'a appris ce petit truc. Bon travail à tous.